Que vous soyez célibataire ou en couple, comment se passe votre vie amoureuse? Savez-vous que 80% des gens ne sont pas pleinement heureux en amour? Donc, qu'est-ce qui en est au cœur de votre réalité? Nul besoin de chercher à se juger s'il y a des traversées des fois moins faciles. Il y a des raisons à notre parcours amoureux qui, des fois, vont représenter certains défis. Et ce n'est pas un hasard, c'est 80% des gens qui se retrouvent avec des grands questionnements ou des répétitions de scénarios. On télécharge entre 0 et 7 ans les modèles que l'on voit chez nos parents, dans notre environnement. Et on fonctionne à partir de ces systèmes de programmation, de croyances qui s'installent, par la suite, jusqu'à 95% du temps. Donc, on télécharge les bonnes comme les choses plus limitatives, si on veut, à ce moment-là. Donc, quel modèle avez-vous reçu de l'amour? On n'est aucunement là pour culpabiliser nos parents, mais ma grande question, c'est au cœur de votre réalité. Pour avoir un changement au niveau d'une vie amoureuse, c'est d'être capable de changer des choses à l'intérieur de soi. Donc, là où les grandes questions, est-ce que c'est compliqué pour vous en amour, parfois, ou depuis trop longtemps? Avez-vous des fois le sentiment de vivre de la solitude, de l'abandon, de la tristesse, parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'imbriquer en relation comme vous aimeriez? Est-ce que vous avez le sentiment, oui, de répéter, des fois, les mêmes scénarios, mais avec des visages différents? Comme si d'une relation à l'autre, comment ça se fait que c'est encore la même chose? Ou encore, vous êtes en couple, parce que ce que je vais vous parler, qui commence à partir du 22 octobre comme formation en ligne, et c'est toujours extraordinaire quand on vit ça en groupe, ça s'adresse autant aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, vous cherchez peut-être des réponses à certains questionnements qui sont là, des solutions, s'il y a des inconforts. Il y a des gens qui sont célibataires, peut-être que vous cherchez comment je peux en arriver à mettre fin au scénario limitatif, à comprendre ce qui en moi a besoin d'être transformé en termes de vibration, pour être capable de savoir comment choisir une personne qui va être harmonisée à mon champ vibratoire, à ma façon d'être, à ma personnalité, et on pourrait allonger la liste longtemps. On a tous un désir d'être heureux ou heureuse en amour, et il y a déjà des gens qui ont commencé à s'inscrire. Oui, Thérèse, je viens de l'annoncer, et ça a pris quelques minutes, puis les inscriptions commençaient déjà à rentrer. Merci, parce que dans cette formation-là, je vous en parle dans quelques instants, on va aller bien au-delà de comment être heureux en amour. Parce que ça fait 27 ans que je suis dans le métier à l'international pour aider les gens à se réaliser sur le plan personnel, professionnel, dans des grandes entreprises, mais aussi au sein du grand public, dans une sphère, entre autres, qui est les relations affectives. Et j'ai eu moi-même à faire des grandes traversées. Ce n'est pas un hasard si j'ai écrit 7 livres qui touchent l'amour de soi, dont Se libérer de la dépendance affective, Comment aimer sans se perdre. J'ai été impactée de plein fouet par mes programmations internes. On ne mettra pas les choses sur le dos des autres. On va aller réaliser que quand on est là avec des gens qu'on côtoie dans notre environnement, bien, personne ne nous a imposé leur présence. On est allé en fonction de nos croyances. Par exemple, si une personne se croit non méritante d'être aimée, parce qu'elle a vécu beaucoup de rejets quand elle était petite, bien, elle peut se retrouver à l'âge adulte dans des types de relations où est-ce que sa croyance dans le non-amour va encore se répéter. Parce que l'inconscient cherche à nous prouver qu'on a raison de croire certaines choses, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir du 22 octobre? On va aller dans les grandes profondeurs de l'être, dans un beau grand voyage intérieur d'amour, pour justement que ces inconforts-là qui ont pu être présents en relation, et moi, j'ai vécu, j'allais vous dire, des grandes souffrances au niveau de l'aspect affectif, de l'intimidation à caractère sexuel à l'adolescence, la non-reconnaissance de moi par moi-même. Je ne savais pas comment prendre ma place. Je n'avais pas d'estime, je n'avais pas de confiance. Et merci à chacune de vous. Je vous vois passer. Merci de vos commentaires. J'aime tellement vous sentir, commenter, vous voir. Quand vous partagez comme ça et que vous likez, partagez, commentez, vous rendez la vidéo plus visible aussi. On peut aider plus de gens. Alors, ça me touche parce que je vous vois commenter, je vois passer vos noms. Pour plusieurs personnes, il y a comme une histoire de cœur, de présence professionnelle, personnelle qui est là avec vous autres. Et c'est comme une grande famille d'amour qu'on crée aussi tout le monde ensemble. Donc, quand je reviens, si je reviens à cette formation-là, que je commence sur quatre samedis consécutifs en ligne dès le 22 octobre, eh bien, c'est un deux heures et demie environ qu'on passe ensemble. Souvent, j'annonce deux heures et on fait trois heures, là. Mais je me laisse aller au flot et je réponds aux questions des gens. C'est toujours tellement puissant ce qu'on peut vivre dans des groupes comme ça. Je viens de terminer une cohorte sur le poids santé, justement. Il y avait des gens de plusieurs pays dans le monde. Ce qu'on a pu partager, je vous dirais que le trois-quarts des gens souvent vont écouter en rediffusion. Mais quand on est là à vivre une formation sur comment être heureux en amour ou heureuse en amour, on va à la rencontre de notre féminin blessé, à la rencontre du masculin blessé en dedans de soi. Et c'est quoi tout ça? Bien, on a besoin dans notre polarité féminine, si on veut, qu'on soit homme ou femme, d'être dans la douceur, la bienveillance, d'aimer, d'être aimé. Mais souvent, on est complètement à l'encontre de ça. Trop souvent, oui, c'est le cas de le dire. Et notre masculin, bien, a besoin, lui, d'être en action pour nous créer une vie qui va être à la lumière de ce qu'on veut vraiment. Donc, de là, quand ça, ça a été blessé, on a de la difficulté à prendre notre place, à rayonner, à être capable de bien communiquer dans une relation. On ne l'a pas appris. Alors, c'est ça la formation aussi, de prendre le meilleur de vous, de l'amener en lumière, d'aller défaire les structures qui ont amené du déni de soi, des difficultés dans la communication, qui ont fait qu'il y ait eu des sentiments de solitude, d'abandon, qui se sont perpétués et qui vont faire quoi? Dans la relation, c'est exactement ce qui vient, comme on dirait au Québec, « popper » pour être libéré, pour être dégagé. Donc, la relation affective est une grande école. Donc, si on a attiré tel type de personnalité, qu'est-ce que ça nous enseigne sur ce que l'on a à transformer? Et c'est là-dessus que ce voyage-là, je pense que vous le sentez, ça vibre avec chaque cellule de mon être. Ce qu'on va vivre ensemble est indescriptible. Vous allez vivre à partir d'exercices de programmation neurolinguistique, qui est, à mon sens, une des approches les plus puissantes pour faire des transformations, pour amener des résultats qui commencent maintenant dans l'allègement intérieur, dans la perception qu'on a de soi. Donc, la formation, comme être une personne heureuse en amour, on me demandait aussi d'avoir des choses qui touchaient l'énergie féminine, masculine, qui pouvaient être blessées. J'ai créé une nouvelle formation qui vient imbriquer tout ce qu'il y a de plus puissant, de plus utile, pour amener une relation amoureuse qui va être heureuse, mais en commençant par soi, pour partager ce bonheur-là avec l'autre. Et si vous êtes célibataire, pour savoir comment attirer une relation qui va convenir à ce que vous voulez vraiment. Et si vous êtes en couple, pour être capable de créer encore plus d'harmonie. Et si vous êtes dans une relation que vous ne savez pas quelle direction que ça peut prendre, vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc, j'amène un contenu théorique, pratique, dans le sens que vous avez accès à la formation à vie aussi, des exercices au temps de méditation, de transformation en PNL, comme je vous disais, pour reconnecter avec votre puissance intérieure et créer une relation qui vous ressemble, mais qui vous ressemble pas en lien avec les programmations limitatives et les lourdeurs, mais qui vous ressemble dans votre lumière, dans ce que vous avez le goût de créer, de vivre pleinement. Et je peux vous dire, c'est important de croire à tout ça. Et si vous venez de vous joindre à moi, merci de commenter, partager, liker, envoyer la vidéo à toute personne que ça pourrait aider. On se crée une grande famille pour honorer l'amour à l'intérieur de soi, faire cette grande rencontre-là à partir du 22 octobre. Et je vous fais la promesse personnelle, comme c'est à chaque fois dans ces rencontres-là, on va au-delà de ce qu'on peut s'attendre souvent quand on s'inscrit à une formation comme ça. L'effet de groupe nous propulse, donc on a le mélange des cultures aussi. J'avais des gens d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, de France, du Québec la dernière fois pour le poids. Donc on partage au niveau du cœur et c'est cette puissance-là qu'on met en commun. Et je mets toute mon expertise de près de 30 ans en PNL à votre service. PNL est une de mes avenues, mais on va aller au niveau aussi du plan énergétique. J'ai quand même une bonne intuition pour être, quand vous partagez des choses à le groupe, intercepter ce qui est là. Moi, ma force, c'est d'intercepter les croyances, les programmations qui ont amené des limitations en amour et dans la vie en général, pour vous aider à les dégager et frayer votre chemin au cœur de votre être tout en puissance. Donc c'est ce qui se prépare pour le 22 octobre. J'ai vraiment très, très hâte. Je vous donne le lien, lynbolduc.com, barre oblique, H-E-A, pour Heureux en amour. Donc vous pouvez déjà aller voir, la page est en ligne depuis à peine une couple d'heures. Donc lynbolduc.com, une couple d'heures à partir du moment où je vous parle, en ce beau 3 octobre. Donc, 4 rencontres sur Zoom. Vous pouvez pas être en direct, c'est correct. Vous allez avoir la rediffusion et vous allez aussi avoir cette formation-là à vie avec les vidéos, avec les contenus écrits, les méditations. Et c'est juste extraordinaire. Donc je m'étais mis des petites notes, je regarde si j'ai fait le tour, je pense souvent au flow, au naturel, j'aime cette spontanéité-là. Et quand on vit une formation comme Comment être heureux en amour, aller à la rencontre du féminin et du masculin en dedans de soi, oui, il va y avoir des émotions, c'est clair. Parce qu'on va au cœur de votre existence. Mais pour la remettre dans l'instant présent, passez le balai, là où il y a des petits recoins qui en ont besoin, mais aller de l'avant, tout en puissance. Et c'est dynamique à la fois. On peut avoir des moments de rire. Il y a toutes sortes d'émotions qui se vivent dans ça. Donc, vous avez du réconfort, de l'accompagnement, de la présence, le soutien du groupe, le groupe Facebook qui va avec ça aussi, où est-ce que vous pouvez vous retrouver, tout le monde ensemble, c'est vibrant. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin d'être unis, on a besoin de se ressourcer, on a besoin que ce soit rempli à l'intérieur. Mais souvent, on sent comme un vide quand on passe des périodes difficiles. Et je peux vous dire, si j'ai décidé de mettre cette formation-là en ligne parce que ça m'a été demandé, et les coachings de ce temps-là, c'est beaucoup sur l'aspect affectif que les gens vont consulter, les gens sont plus stressés et tout ça. Donc, ça rend les choses un petit peu plus à vif ou ça rend les inconforts en dedans plus présents des fois. Pourquoi? Ça demande d'être mis en lumière. C'est comme si c'est des énergies très, très fortes qui viennent pousser pour qu'on sorte ces nuages plus sombres-là et laisser notre soleil, notre sécurité intérieure, notre amour être capable de prendre la place. Donc, comment être en amour avec soi d'abord pour ensuite partager cet élan du cœur, cette présence à soi, cette sécurité intérieure avec l'autre? Imaginez-vous quand les deux font le même chemin, comment est-ce qu'on construit quelque chose de merveilleux? Sauf que si l'autre ne veut pas le faire, le chemin, ça ne vous appartient pas. On est tous des êtres de l'univers, comme on pourrait dire, et chaque personne a le droit de faire sa vie comme elle l'entend. Mais allons chercher l'essence du message, de l'apprentissage, de l'expérience pour en faire une force et à partir de là, chaque personne rencontrée dans notre vie devient un acteur ou une actrice dans la pièce de théâtre de notre vie pour nous ramener à la meilleure version de soi et co-créer en fonction de vibrations similaires avec une personne qui va avoir les mêmes intérêts humains, intellectuels, spirituels, complémentaires, parce qu'on n'est pas des copiers-collés, mais qu'on soit compatible dans l'intimité, dans la spiritualité, dans les intérêts de vie, être capable de parler d'émotions, être capable de mieux se comprendre. C'est du bonheur. Donc, la table est mise pour ce 22 octobre, quatre samedis consécutifs, où est-ce qu'on va vivre tout ça ensemble. Et souvent, il y a bien des gens, quand on parle d'être grand amour, qui ont vécu de la dévalorisation, qui ne se sont pas sentis aimés à la hauteur de leur lumière et qui ont pris pour acquis, et on a tous vécu ça à différents niveaux, comme si on n'y avait pas droit. Ce sont des illusions, des faussetés, des programmations, des croyances qui n'ont plus lieu d'être. On a tous un désir d'être heureux. Alors, on va aller dans ce sens-là, comme être une personne heureuse, en amour, et passer du féminin ou du masculin blessé à la liberté intérieure, vraiment. Avec un nouveau contenu, il y a bien des choses que même si vous avez fait des formations avec moi, je vais ajouter du nouveau contenu à l'intérieur de ça pour un beau grand voyage intérieur. Donc, on se dit à très bientôt et c'est dès maintenant l'opportunité, elle est là, de vous inscrire. Ça va être un plaisir que vous soyez homme ou femme, célibataire ou pas, de vous y rencontrer, de vous aider, de partager. Et je vous invite vraiment à passer à l'action dès maintenant. Ça va déjà commencer à faire travailler à l'intérieur de vous, travailler entre guillemets, mais à éveiller ce courant d'amour-là parce que vous savez qu'il y a quelque chose de wow qui s'en vient et qui va être déjà ancré dans l'action. Donc, gros câlin tout le monde, merci de faire partie de ma vie et on se dit à très bientôt pour comment être une personne heureuse en amour. Je peux vous dire quand on y touche, c'est un des plus beaux cadeaux de vie et je vous parle par expérience. J'ai la chance de vivre cette relation et je ne partage rien que je n'ai pas vécu moi-même. Je sens vraiment que c'est possible pour tout le monde quand on va à la rencontre de soi et que ça devient plus en puissance, en joie, en accord avec soi-même, que tout ça peut se réaliser parce qu'on s'autorise à être une personne heureuse. En amour, alors, linbolduc.com baroblique H-E-A pour Sous-titrage ST' 501